On vient de marquer un but exceptionnel Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Loïc, je suis supporter de l'ACA Jaxo depuis de nombreuses années et j'habite sur le continent alors voir les matchs à domicile c'est compliqué Du coup depuis 2011 je vais voir mon équipe préférée à l'extérieur, partout et tout le temps Championnat, coupe, match amicaux Et j'ai récemment dépassé la barre des 200 déplacements Et je vous emmène avec moi, avant c'était avec ma 106 mais plus maintenant C'est parti ! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien Nous sommes le samedi 6 avril 2024, il est 9h15 et c'est parti en direction de mon 241ème déplacement Et celui-ci je l'attendais avec impatience parce que je vais à Pau Pourquoi je l'attendais avec impatience ? Tout simplement parce que c'est loin et plus c'est loin, plus j'aime Parce que j'y suis pas allé souvent, ce sera que ma 3ème fois là-bas La 1ère fois c'était pendant le Covid, j'étais allé en tribune de presse, le match était à huis clos Et la 2ème fois c'était en octobre 2021, donc ça fait longtemps Avant d'y arriver, malheureusement ou heureusement parce que j'aime bien ça J'ai pas mal de routes, au total aujourd'hui j'aurai pour 1080 km de route Sachant que je prends la route normale à l'aller et l'autoroute au retour pour rentrer plus rapidement Et j'ai environ 14h30 de route Donc un long déplacement, bien loin, comme je les aime, pour un match important J'ai juste une erreur à ne pas reproduire Là j'ai vu sur les réseaux tout à l'heure, j'avais un souvenir qu'il y a 12 ans jour pour jour J'étais tombé en panne d'essence sur l'autoroute avec cette même voiture que j'ai aujourd'hui Donc je vais essayer de ne pas refaire ça Et d'y aller tranquillement, j'ai un petit peu le temps, je m'arrêterai manger, etc, etc Allez go, c'est parti pour ce 241ème déplacement Bon les amis, me revoilà, j'ai bien roulé, il est 14h et je suis arrêté dans la petite commune de Balisac Sur une petite table, il y a l'église à côté, des garages avec écrit non LGV dessus Une petite rivière qui coule à côté Ah, l'église qui sonne, voilà, il est 14h, on va attendre Je ne sais pas dans quel département je suis, mais je suis vraiment perdu sur des petites routes C'est tout ce que j'aime, ça me permet de découvrir des choses Donc c'est cool, j'en profite pour faire la pause déjeuner, bien évidemment J'ai pris pas mal de trucs, je vais vous montrer ce que j'ai acheté Et après, petite dégustation, on va dire J'espère qu'il n'y a pas trop de vent, enfin il y a du vent, mais j'espère que vous m'entendez bien Donc déjà, j'ai récupéré des trucs du petit qu'il y a eu à Pâques, des Kinder Avec plein de petits échantillons dedans Dans le désert, j'avais un petit peu faim sur la route J'ai mangé des chips, brets, chili, pointe de menthe Je pense que c'est une de mes saveurs préférées Si vous voulez tout savoir Il y a des voitures qui passent, qui me regardent, je suis gêné J'ai aussi pris des dragibus, des gros, la base J'ai pris de la noix de bœuf comme ça Ah putain, je voulais m'acheter du pain sur la route, tant pis Red Bull, bien évidemment Ça y est, j'ai une mauvaise nouvelle, la saison des clémentines est terminée Mais maintenant, ça commence à être la saison des fraises Donc des petites fraises Un petit saucisson Ça, de la bûche macédoine Ça ne va faire envie à personne Et moi, ça m'a fait envie quand j'ai fait les courses J'ai rien pour manger, donc ça ne va pas être pratique Un petit peu de Liptonic Ça fait longtemps De la Cristaline Et le dernier truc que je voulais tester depuis longtemps Moi qui suis un amateur de Suze Ouais, c'est un truc de vieux Mais de la Suze, tonique 0% alcool Ça non plus, ça ne devrait pas plaire à beaucoup de monde Mais moi, j'aime bien Hâte d'être au match de ce soir Même si la période sportive et même extra-sportive de la CA Est pas au top en ce moment Les résultats sont, on va dire, catastrophiques On n'est plus qu'à 5 points du barrage Pour la descente en national Sachant qu'il n'y a pas longtemps On était encore en lice Pour le barrage d'accession en Ligue 1 Donc on est quand même On va dire qu'il y a 8 points Du barrage d'accession quand même Mais avec ce qu'on montre en ce moment Avec ce qu'on fait Il n'y a zéro chance qu'on aille en barrage Par rapport aux équipes qui sont en top form C'est compliqué Donc comme je disais avant On était invaincu à domicile Là, on continue On a perdu à domicile On continue de perdre à domicile Sachant qu'à l'extérieur On ne fait pas de bons résultats Mais la dernière victoire que j'ai vue à l'extérieur C'était au mois de novembre à Grenoble Donc pour vous dire Qu'à l'extérieur c'est assez compliqué Niveau extra-sportif Bon, il y a un joueur qui a critiqué Les supporters par exemple Il y a un petit peu de Rébellion des supporters aussi Contre certaines décisions Etc Donc ce qui est tout à fait compréhensible Au vu des résultats Même si Je reste positif Bien évidemment Je pense qu'on va réussir à se maintenir Il nous reste Même s'il nous reste des gros matchs On joue notamment contre Bordeaux Ce soir du coup Le résultat Qu'est-ce que je vais dire ? Pronostique Pronostique Je vais quand même dire 0-0 Parce que je sens qu'on va y aller Pour jouer le 0-0 C'est ce qu'il nous faut déjà Pour nous relancer Pour reprendre confiance Donc pas encaisser de but Gagner juste un point déjà C'est mieux que rien Parce qu'on n'a pas beaucoup gagné En ce moment Donc on va dire Qu'on va prendre un point A l'extérieur Pas encaisser de but Et ça va nous permettre De nous relancer Pour la fin de saison En tout cas C'est ce que j'espère Si on gagne Bien évidemment C'est encore mieux Mais ça risque d'être compliqué On a aussi Quelques blessés Donc c'est chaud Mais bon Ça va le faire J'ai hâte d'y être Je suis fini de manger Ah bah si attendez Regardez ça Je vais vous manger La macédoine Je vais manger ma macédoine avec vous Je vais manger ça comme ça Excusez-moi En plus c'est périmétropole Au moins 10 ans Que je n'avais pas mangé De la macédoine de légumes Je mangerai le reste Sur la route Je vais essayer d'arriver Un petit peu plus tôt à Pau Histoire de De glandouiller sur place Allez Et voilà C'est encore moi Il est 16h45 Et je viens d'arriver A Pau Devant le stade Pas très loin en tout cas J'attends Je vais me reposer un petit peu Avant de pouvoir rentrer Dans le parking visiteur Qui doit être pas très loin Derrière moi Il fait chaud Je suis en t-shirt Il va faire à bon ce soir Il disait 25 degrés Au moins je pense Il y a des palmiers Je me croirais en vacances Sauf que en fait Je suis sur le parking D'un eau retour Une petite sieste Et à tout à l'heure Allez Direction le parkage On a discuté Avec un autre supporter On a bu un coup Et maintenant On est garé juste à côté On va aller voir S'ils veulent bien De nouveau Normalement c'est là Me voilà dans les chiottes Donc je sais plus La dernière fois Que je suis venu Si tout était là J'ai pas l'impression Là je me suis enfermé Dans un chiott Qui fuit d'ailleurs La chaise d'eau est coincée Je l'avais coincée Je m'appelle Didier Je suis installateur sanitaire Parce que j'ai pas de souvenirs Que c'était comme ça En tout cas J'ai pas de souvenirs De ces chiottes Je vous les montre Moi c'est des algécos Assez simple C'est neuf Le stade a été refait Il n'y a pas longtemps Donc c'est net Regardez Il y a plein de sticks Partout Est-ce qu'il y a de l'eau Il y a de l'eau Il y a du savon Il y a pour s'essuyer les mains Donc là regardez Il y a des chiottes fermées Un petit lot Ça se voit que les océrois Ils sont venus il y a pas longtemps C'est une pourrêt d'un stick de serre Il y a des chiottes Il y en a plusieurs Regardez c'est comme ça C'est propre Il y a du PQ à chaque fois Donc franchement C'est propre Ça sent bon Il y a tout ce qu'il faut C'est blanc Vous pourriez un petit peu détérioré Mais bon c'est le jeu Il n'y a pas de porte Ah si il y a des lumières maintenant Quelle note ça va cuire ? Je pense que ça va valoir Un 4 sur 5 Franchement j'aime bien C'est pas mal Il y a une poubelle aussi Bon ça n'a pas été balayé par terre Mais un 4 sur 5 Je pense que ça va aller Allez Direction le match On vient de marquer un but exceptionnel Un couffin de Mangani de 45 mètres Que j'ai pas filmé malheureusement Ah ça fait plaisir Sixième minute C'est la chance qui tourne Ça fait plaisir Ouais le gardien a bien avancé Eh Bouda allez Ouais C'est la chance qui tourne Ouais Oh C'est la chance qui tourne C'est la chance quand même Ça fait plaisir En plus Il y en a êtes La chance qui tourne C'est le chat Avec lui Bon, je me remets dans l'échiotte pour noter la buvette. Je n'ai pas mangé là, vous inquiétez pas, je me suis écarté un peu parce qu'il y a beaucoup de bruit et de la musique. Du coup, la buvette qui est dans le parquage visiteur est ouverte, mais il ne vend que des chips et des verres d'eau, j'ai bien compris. Donc, si on voulait manger et boire autre chose, il fallait que le stadier nous emmène dans la buvette de la tribune d'à côté. Donc, c'est ce qu'il a fait. Il m'a emmené, il m'a fait passer devant tout le monde, etc. Et à Pau, c'est une buvette. Je n'ai pas l'habitude d'aller dans les buvettes principales, on va dire. C'est rare que je vois ça, mais du coup, il y avait un déstandre. Donc là, il y avait des sandwiches ventrèches, merguez, chipolatin, des, comme vous voyez là, des assiettes frites et cœur de canard, c'est ce que j'ai pris. C'est ce que j'avais pris la dernière fois, s'il me semble, c'est très bon. Sans doute, je vends 13, je n'en ai pas pris. Il paraît que c'est un petit peu sec, mes collègues, ils ont pris. Et il y avait de la bière avec alcool, c'est ce que j'ai pu prendre. Donc, ça fait plaisir, c'est des produits de qualité, c'est bon. Après, le petit bémol, c'est que ce ne soit pas dans la buvette, ce ne soit pas dans le partage directement, mais bon, ce n'est peut-être pas logistiquement parlant, ce n'est peut-être pas possible. Donc, je vais donner la note de 4,25 sur 5. C'est bien parce qu'ils étaient sympas, on a été rapides. Pément que par carte, par contre. C'était peut-être un peu cher. C'était 6,50 euros l'assiette de frites avec l'écaire de canard et 7 euros la bière. La qualité a peut-être un prix. C'est rare d'avoir des produits comme ça, des produits locaux et des produits qui changent, des produits chauds. Donc, j'ai trop parlé, mais tout ça pour dire que c'était bien. Bravo et merci. On retourne voir le match. Il y a un partout à la mi-temps. C'est agréable. On a marqué un sacré but. Bon, ils ont égalisé après, mais franchement, on se régale. Il fait bon, soirée en été. Donc, pourvu que ça dure et pourvu qu'on gagne. Et là, il y a un show de Pomme Pomme Girl. Bon, là, comme un débile en filmant, j'ai fait tomber ma petite caméra sous la tribune. Heureusement, le Stadia a pu aller la chercher rapidement, mais la chute la cassait. Elle faisait n'importe quoi. Ouais, bien joué, tout à l'heure. Allez, qu'on joue un peu, putain. Il est mieux là-bas tout le temps. Allez, ça quitte pour Vidal. Allez, 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 allez. Allez, c'est reparti. Allez, c'est reparti. Allez, c'est mou, putain, on s'enmerde. C'est fini. Ouais. Félicitations pour toi, c'est grave. Oh là là. Bien joué, les gars, bien joué. Allez, on continue. On continue, les gars. Allez, les gars, on continue. C'est bien, c'est reparti. Allez, allez, allez. Et voilà, les amis, 21h10. Et on repart d'un pot avec le match nul un partout. Je vous fais le débrief tout à l'heure. Je roule un peu, je m'arrêterai pour vous faire le débrief. Comme ça, ce sera fait. Putain, il faut que c'est là, quoi. Allez. Souhaitez-moi bon courage. Du coup, je prends l'autoroute pour le retour quand même, un petit peu, jusqu'à Bordeaux. Et j'ai 5h43 de route. Et j'arrive à 3h du matin, si tout va bien chez moi. Mais bon, je sais que j'arriverai plus tard parce que je vais traîner. Il est 2h15. Je suis plus qu'à 1h20 de chez moi. Mais je suis mort, je commence à tomber de fatigue. Donc, je m'arrête. Je me suis arrêté sur le bord de la route, dans un petit bled, je ne sais pas où je suis. Pour dormir un petit peu. Donc, bonne nuit, les amis. 5h45, c'est reparti. Oh, j'ai dormi, putain. Je l'afflais. Allez, encore une heure. Je roule comme si ce n'était pas perdu. Tout, mais tout, dans deux, trois raptures. J'ai le plus dans ma tête qui s'éternise. Messieurs dames, il est 7h10 et je viens d'arriver chez moi. Maintenant, je vais dormir un petit peu. Parce que la journée n'est pas finie. Bonne nuit. Merci de m'avoir suivi. A tout de suite. Bon, les amis, nous sommes le lendemain. Enfin, tout à l'heure, depuis... Enfin, nous sommes dimanche, il est midi, quoi. Qu'est-ce que j'ai à vous dire ? Plein de choses. Je vais vous faire le débrief de ce déplacement à Pau. Donc, on est revenu avec le match nul. Donc, on met un terme à la spirale négative. On n'a pas gagné, mais on va pouvoir recommencer sur de bonnes bases, saines, entre guillemets, pour repartir de l'avant, gagner à domicile les prochains matchs, etc. Qui vont être très importants. On n'est plus qu'à... D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai dit une bêtise. J'ai dit qu'il y avait un barrage, je crois avoir dit qu'il y avait un barrage pour la descente en national. Mais en fait, il n'y a pas du tout de barrage. C'est les 4 derniers de Ligue 2 qui descendent. Vu que la saison prochaine, la Ligue 2 passe à 18 clubs. Donc, c'est embêtant. Il faut s'éloigner le plus rapidement possible de cette zone de rélégation. Et hier, on a fait match nul. On n'a pas forcément fait une bonne opération au classement. Mais c'est déjà un point de prêt. On ne va pas être trop difficile. Surtout que la première mi-temps hier a été sacrément... Enfin, sacrément, j'exagère. A été agréable des deux côtés. J'ai trouvé qu'on avait, on ne va pas dire dominé. Mais on a eu le ballon pas mal de temps. On a su marquer un coup franc direct. Un but extraordinaire. Sorti de nulle part. Donc, ça déjà, ça fait plaisir. Un petit peu de chance. Bon, Pau a égalisé après. Et la deuxième mi-temps n'était clairement pas catastrophique. Mais bon, ça se voyait qu'on jouait pour garder le match nul un partout. Et pour ne pas perdre. Du coup, on n'est pas beaucoup sortis du camp adverse. On n'a pas eu beaucoup d'occasion. Nous, Solacaro dans les buts a fait quelques arrêts quand même. Donc, le point du match nul, il est bienvenu. Ça n'a pas été la deuxième mi-temps. Voilà, c'était catastrophique quand je y repense. Il ne s'est pas passé grand-chose en tout cas de notre côté. Mais voilà, on est reparti avec le sourire. Il faisait beau. Et surtout qu'on a été très bien accueillis. Ça, c'est ce que je voulais signaler quand même. Parce que c'était vraiment... C'est très rare qu'on ait un si bon accueil. Par si bon accueil, j'entends que les stadiers des gens étaient sympas. La fouille a été tranquille. Ils n'ont pas déplié totalement la bâche. La fouille corporelle a été vraiment une palpation vraiment très discrète. Mais bon, tant mieux. Et après, tout le monde est venu nous voir en parquage. Donc déjà, il y a le président de la CA, Daniel Bufano, qui est venu nous parler quelques minutes. Donc ça, c'est toujours agréable. Il n'est pas là tout le temps. Mais dès qu'il est là, il vient nous voir. Donc ça, c'est agréable. Et après, il y a tout le club de Pau, presque, qui est venu me voir. Il ne va pas se la barrer, le chien, là ? Donc, il y a le stadium manager de Pau. Il y a le directeur de la sécurité de Pau. Il y a le référent supporter de Pau qui est venu. Ils sont tous venus nous voir pour savoir si tout se passait bien pour nous. Si on avait été bien accueillis. Prendre des nouvelles, etc. Donc ça, c'est très sympa. Les stadiers qui étaient avec nous pour nous surveiller. Ils ont été sympas aussi. Ils nous ont dit, si vous avez besoin de quelque chose, vous venez me voir, je vous emmène à la buvette de l'autre côté. Ou alors, j'ai demandé, le type, il est parti me chercher, ma petite caméra tombée directement. Oui ? Ah, t'as fait une jolie galette ? Pardon, une crêpe. Une crêpe ? C'est une crêpe à quoi ? Au Nutella. Hum. Et moi, je vais mettre de la confiture. D'accord. Donc, l'accueil, c'est vraiment quelque chose que je voulais signaler. C'est très rare qu'on soit accueilli comme ça, que le club qu'on visite soit au temps aux petits oignons. Donc, tout s'est bien passé pendant le match. Il n'y a pas eu de soucis. J'en viens à la note du parkage, du coup. Allez, je vais donner un 3 sur 5. Donc, comme je l'ai dit, c'est un stade que j'aime bien. Il est assez simple. Il est brut. Il est assez neuf. Il est neuf. Il a été refait il n'y a pas si longtemps que ça. Il est à taille humaine. Le parkage est vraiment à la limite de la pelouse. On peut sentir l'odeur. La pelouse était nickel, d'ailleurs. Le seul bémol, bien évidemment, c'est ce filet-là. Et en plus, les mailles sont épaisses. Le filet est proche. Là, on pouvait le toucher. Des fois, on est un petit peu plus éloigné. Donc, on parvient à voir entre les mailles du filet. Là, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, on ne voyait pas tout ce qui se passait à droite. On ne voyait pas trop. Même en face, ce qu'on pouvait, avec le fait qu'il soit proche, le filet, on pouvait passer les yeux à travers. Et puis, il y avait un ou deux petits trous par-ci, par-là. Donc, on a pu passer les yeux de temps en temps. Mais c'est vraiment la catastrophe, ces filets. Ils m'ont expliqué qu'ils ont été installés pour la réception de Saint-Etienne, je crois, l'année dernière. Et que depuis, il n'a jamais été enlevé. Donc, c'est dommage. La deuxième fois que je suis allé là-bas, il n'y avait pas du tout de filet. Donc, c'est bien mieux. Mais bon, c'est les normes de l'ALFP. Le club de peau ne peut pas y faire grand-chose. Et voilà. Ça gâche un petit peu tout quand même. Le parkage est aux couleurs du club. C'est quand même propre. C'est récent et tout. Donc, ça vaut bien la note de 3 sur 5. Sans le filet, ça aurait pu monter bien plus haut, malheureusement. L'ambiance, eh bien, le stade était quasiment plein. En tout cas, de ce que j'ai vu, c'était plein. Il y a toute une tribune avec nous dans le prolongement du parkage. Et en fait, la particularité, c'est qu'il y avait un petit cop qui était juste à côté du parkage. Il y avait le parkage là. Il y avait 2-3 rangées de libres de sécurité. Et directement là, il y a un nouveau cop d'Ultra Palois. Donc, on m'a expliqué sur place que c'est des supporters, on va dire, dissidents qui faisaient partie du grand groupe Ultra Palois avant, qui ne s'entendaient pas trop. Et du coup, ils ont créé un deuxième cop à côté. Donc, ils étaient une quinzaine avec des anciens, des très jeunes. Ils avaient un mégaphone, un tambour, ils chantaient et tout. C'était bon enfant. Donc, on n'a pas vu vraiment ce que valait le cop de l'autre côté parce que du coup, il était loin. Et avec le mégaphone à côté, ils ont chanté tout le match ou presque tout le match. Donc, ils ont mis l'ambiance dans leur coin et tout. Donc, ils ne font pas de mal à personne. C'est bien ce qu'ils font. Je ne sais pas quelles sont vraiment leurs relations avec le reste du public. Mais en tout cas, voilà. C'est à pointer du dos. Enfin, c'est à mettre en avant. Il y a plusieurs supporters Palois qui sont venus me voir aussi. Dont un, j'ai oublié son nom, mais j'avais déjà eu affaire à lui. Et il m'a expliqué qu'il faisait tous les déplacements de Pau, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, parce qu'il habite à Paris. Donc, même quand lui, il vient tous les matchs à domicile aussi. Donc, même quand il va à domicile, pour lui, c'est des déplacements. Donc, c'est un mec un petit peu fou comme moi. Donc, ça, ça fait plaisir de rencontrer des gens comme ça. J'ai eu une petite écharpe, on m'a donné, des sticks. Donc, toujours très bien accueillis. Comme un peu partout, on est toujours très bien accueillis. Mais là, à Pau, surtout avec le club, c'était cool. Il faut dire que Pau, on les voit souvent en match amical. On les affronte toujours en amical en début de saison. Donc, il y a force avec les dirigeants du Pau FC. Je connais plus les dirigeants du Pau FC que de la CA presque. Je vais vous donner le coût de ce déplacement. Il m'a coûté. Alors, je lis les notes. 27 euros de péage, 5 euros la place de match, 115 euros d'essence, 13,50 euros de buvette, 25 euros de course. Ce qui fait un total de 185,5 euros. C'est cher, mais bon, c'est à l'autre bout du pays et tout. Ce n'est pas tout le temps qu'on va là-bas. Donc, voilà. Un bon petit déplacement. Là, aujourd'hui, qu'est-ce qui m'attend ? Mon équipe de foot, moi, dans laquelle je joue, a joué hier soir pendant le match à Pau. J'ai dû les abandonner, malheureusement. Mais ça m'a fait plaisir parce qu'ils ont gagné 5-4. Ils ont été à 10 contre 11 dès la 20e minute. Ils étaient menés 3-1. Ils ont réussi à revenir à 3-3 et à gagner 5-4 à la fin. Donc, ça m'a pimenté ma soirée d'hier aussi. Ça m'a fait plaisir. Je ne devais pas jouer aujourd'hui parce que j'ai une déchirure à la cuisse qui m'est arrivée il y a plusieurs semaines. J'ai continué à jouer avec. Je pensais que c'était une contracture. J'ai continué de jouer. Mais bon, j'ai fini par aller voir le médecin qui m'a dit que c'était une déchirure. J'ai dû quiner à faire et tout. Mais l'équipe C, qui joue en D5 de district... Est-ce que tu vas y aller à Saint-Victor ? Oui, tout à l'heure, je vais y aller. On va y aller. Non, je ne veux pas. Je ne voulais pas qu'on va y aller à Saint-Victor. Pourquoi tu ne veux pas aller à Saint-Victor ? Parce que je veux ranger la galette, rentrer à la maison. On voulait faire ça, faire ci, prendre le bain, aller dormir. Tu n'aimes pas le foot, toi, ou quoi ? Non. Non ? Tu aimes bien quoi, alors ? Mais j'aime le faux foot. Tu aimes le faux foot, en vrai ? Oui, mais je n'aime pas le vrai. D'accord. Donc, je vais aller voir ça. Ils m'ont dit, prends ton sac. Donc, s'il y a besoin de moi, je vais jouer. S'il n'y a pas trop besoin, je vais faire arbitre de touche au arbitre central. Et s'il n'y a vraiment pas du tout besoin, je serai sur le côté pour les encourager. Donc, voilà mon week-end footballistique, encore une fois. Oui, il a été pris de vitesse. Moi, je fais de l'oeuvre, je fais de l'oeuvre. Moi, Mathieu, bien battu. Bien battu. Oui, j'avais besoin. Oui, j'avais besoin. Non, je vends, j'ai besoin. Non, je vends. Non, je ne vends. Non, je vous dévoilais. Non, je vous dévoile. Ah, 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 ah. Je n'ai pas des comme vous. Mais le long, bien joué. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère ne rien avoir oublié. N'hésitez pas vraiment à aller encourager votre équipe à domicile ou à l'extérieur. Je reçois pas mal de messages de gens qui me disent j'aimerais bien faire comme toi. Mais sachez que si vous voulez le faire, vous pouvez le faire. Il faut juste quelques aménagements de planning, faire quelques sacrifices, même si je n'aime pas ce mot parce que c'est de bon gré, donc ce n'est pas vraiment des sacrifices. Donc vraiment faites-le, vous allez voir, vous n'allez pas le regretter. Allez encourager votre équipe à domicile, à l'extérieur, amusez-vous, faites des déplacements, prenez soin de vous, likez la vidéo, vous pouvez la commenter, la partager, vous pouvez aller me suivre sur mes réseaux sociaux, Twitter et Instagram. Et surtout, à l'ours ! Pourquoi t'as dit à l'ours ? Tu dis à l'ours toi ? À l'ours ! Ouais ! Pourquoi il faut dire à l'ours ? Parce que c'est un slogan. C'est les supporters d'Ajaccio qui disent ça. C'est un vrai ours ? Bah oui regarde, sur le logo il y a un vrai ours, ça c'est une tête d'ours qui crie. D'accord mais c'est pas un ours tout avec des poils ! Bah c'est pas un vrai ours, imagine il y a un vrai ours sur un suite, il nous mangerait. Bah oui, allez on mange la galette maintenant ! Allez on mange les galettes !